Il faut apprendre dans la vie à attendre les choses, parce que quand on est impulsif, on ne se rend pas compte des fois d'être trop actif, on est au même point. Des fois, d'être dans le désert, des fois d'être trop impulsif, l'impulsivité d'un projet peut des fois aussi combler à la même point. C'est-à-dire qu'il faut faire attention que l'impulsivité ou l'inactivité peut créer autre chose aussi. Et aussi, des fois, le désert signifie quelque chose d'autre. Des fois aussi, dans vos projets, ça peut arriver aussi, dans vos projets pro, ça peut arriver aussi que vous faisiez des bonnes actions, mais que finalement, ça ne finit pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer un projet qui ne veut pas se réaliser, on ne peut pas forcer si le projet ne peut pas arriver. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est dans vos projets pro, fixez-vous un objectif. Comme je l'ai dit, le plus difficile dans un projet pro, c'est d'être dissipé et aussi de forcer trop les choses. Quand on force trop les choses à quelque chose, ça ne marche pas. Et vous faisiez des choses et vous faisiez n'importe quoi sans réfléchir, vous êtes impulsif. Et l'impulsivité, souvent, je ne veux pas être un cliché, mais souvent chez les jeunes et souvent, des fois aussi, l'impulsivité est malheureusement un souci majeur. Malheureusement, l'impulsivité peut être une source de problèmes, parce que des fois, on peut être impulsif et faire quelque chose et après, on le requête parce que c'est impulsif. C'est-à-dire, en fait, c'est mieux de prendre le temps de bien faire les choses plutôt qu'aller trop vite et se dire, ah ouais, j'ai regretté les choses que j'ai faites. C'est-à-dire que réfléchissez dans quelque chose. Réfléchissez, réfléchissez avant de faire quelque chose. Parce que quand vous ne gestiez pas à ce que vous dites avant de choses, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous allez voir que ça a fonctionné, mais forcément, comme vous voulez. Voilà.